Le numéro de l'affaire, la greffière d'audience. Oui, M. le juge. Bonjour, affaire IT 9937i. Le procureur du tribunal contre Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Shainovic, Ragoliu Bojadanić et Vlatko Stolilkovic. Le juge, quoi, merci. Je vais demander au parti de se présenter. Le procureur. Je m'appelle Carla Delponté. Je représente le bureau du procureur. Je suis accompagnée de M. Milbertsin et notre assistance est Mme Rebecca Graham. Le juge, quoi, merci. Et pour la défense... M. le Président, je m'appelle Thomas Villa, avocat de Belgrade, et de concert avec l'avocat Zoranyuk Yavanovitch, lui, de Belgrade, représente la défense de M. Nikola Shainovic. Je vous remercie. Le juge, quoi, merci, M. Fila. M. Shainovic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez ? Oui, M. le juge, je vous suis et je comprends dans la langue qui est la mienne et que je comprends. Fort bien. Je vais donc vous demander de nous donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Nicolas Shainovic et je suis né le 7 décembre 1948. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Avant de poursuivre, je souhaiterais m'excuser auprès de toutes les personnes présentes, de tous ceux qui sont dans les coulisses. Je m'excuse donc de la tenue de cette audience à une heure si tardive aujourd'hui. Mais c'était la seule possibilité pour nous, vu le calendrier très chargé des diverses salles d'audience actuellement. Nous sommes réunis à l'occasion d'une comparution initiale qui se déroule en vertu de l'article 62 du règlement et de preuve du tribunal. L'objectif de cette comparution initiale, c'est d'abord pour la Chambre de s'assurer que l'accusé comprend bien l'acte d'accusation. Le deuxième objectif, c'est de permettre à l'accusé de plaider coupable ou non coupable au titre de l'acte d'accusation. S'agissant de la première question, Maître Phila, je pense que votre client a reçu une copie de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. Et je veux être sûr que vous avez eu la possibilité de passer en revue l'acte d'accusation avec lui. Monsieur le juge. Vous allez voir. Fort bien. Est-ce que votre client souhaite que l'on donne lecture de l'acte d'accusation dans son intégralité ou est-ce qu'il est prêt à renoncer à ce droit ? Monsieur le juge, mon client est prêt à renoncer à ce droit. Il a lu l'acte d'accusation contre lui. Il en a pris connaissance. Il a guère besoin qu'on lui en donne lecture. Merci. Dans ces conditions, nous allons maintenant demander à l'accusé de plaider coupable ou non coupable au titre de l'acte d'accusation. L'accusé peut, dans les 30 jours suivant la comparution initiale, plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Mais il peut le faire immédiatement. Je voudrais savoir ce que votre client souhaite faire, maître Fila. Est-ce qu'il souhaite plaider coupable ou non coupable aujourd'hui ou plus tard ? Monsieur le juge, c'est aujourd'hui que mon client plaidera aujourd'hui au sujet de la culpabilité portée contre lui. Fort bien. Monsieur Chajnovitch, je vous demande de vous lever à nouveau. Avez-vous entendu ce qu'a dit votre conseil de la défense ? Est-ce qu'on vous a bien expliqué l'acte d'accusation ? Oui, j'ai étudié attentivement l'acte d'accusation. Fort bien. Maintenant, je vais vous lire les chefs contenus au deuxième acte d'accusation modifié. Vous allez devoir plaider ou non coupable au titre de chaque chef d'accusation. Je vous demande de vous limiter dans votre réponse à dire coupable ou non coupable. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Je vous ai compris, monsieur le juge. Yes, count one. Chef un de l'acte d'accusation. Expulsion. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Count two. Chef deux. Vous êtes accusé d'autres actes inhumains, à savoir transferts forcés. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je ne suis pas coupable, monsieur le juge. Les chefs trois et quatre ont trait au meurtre d'Albanais du Kosovo entre le 1er janvier 99 et le 20 juin 99. Au chef trois, vous êtes accusé d'assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Au titre du chef quatre, vous êtes accusé de meurtre, une violation des lois aux coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3A du statut du tribunal et reconnu par l'article 3A des conventions de Genève. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Et enfin, le chef cinq, vous êtes accusé de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je plaide non coupable, monsieur le juge. Merci. Nous en avons donc terminé de cette phase de la comparution initiale. Il y a encore un certain nombre de questions diverses que je souhaite aborder. Premièrement, je souhaiterais rappeler à madame le procureur de ses devoirs au terme de l'article 66A1. Il s'agit pour elle de communiquer dans les 30 jours suivant la comparution initiale de l'accusé les copies de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé recueillies par le procureur. Je pense bien entendu que vous allez vous conformer à cette obligation, mais est-ce que vous avez des observations à faire à ce sujet ? Réponse oui. Je souhaiterais vous informer d'une chose, monsieur le juge. Nous allons communiquer les pièces aussi bien en anglais qu'en BCS, la langue de l'accusé. Ces documents en anglais et en BCS représentent 14 classeurs en tout. Et sauf pour l'un des classeurs, nous avons tous les documents en anglais et en BCS. Mais il existe donc un classeur où il y a 48 pages qui sont encore en traduction vers le BCS. Nous allons nous efforcer de faire en sorte que la traduction de ce classeur soit terminée aussi rapidement que possible. Et en l'occurrence, le 17 mai, pour que nous puissions communiquer les pièces à cette date. Cependant, avant de communiquer les pièces, nous allons déposer une requête aux fins de non-divulgation des pièces au public. Nous allons également déposer une requête aux fins de prorogation des mesures de protection qui s'appliquent dans l'affaire Milosevic. Et pour que ceci s'applique à certains témoins en l'espèce, nous attendrons la réponse à cette requête avant de communiquer les pièces. Dans l'affaire Milosevic, nous avons demandé et nous avons obtenu la permission de la Chambre d'utiliser des pseudonymes et de ne pas communiquer les déclarations de certains témoins jusqu'à 30 jours avant leur déposition pour les amis de la Chambre et 10 jours pour l'accusé. Donc, nous sommes prêts à communiquer les pièces aussi rapidement que possible. Et ceci à partir du lundi 6 mai, sauf pour les documents pour lesquels nous avons déposé une requête parce que nous allons attendre l'issue de notre requête aux fins de mesure de protection dont je viens de vous parler. Merci, M. le juge. Le juge Kwon. Fort bien, madame. Nous allons attendre votre requête, donc. La deuxième question qui se pose, c'est celle de la tenue de la prochaine audience, à savoir une conférence de mise en état. Je remarque que la conférence de mise en état pour un déco accusé, M. Oudanich, a été prévue pour le vendredi 21 juin à 15 heures. Nous aurons donc une audience conjointe, une conférence de mise en état conjointe. Nous achevons ici l'audience de ce jour. Je voudrais savoir si les partis souhaitent soulever quelques questions que ce soit à ce stade. L'accusation, réponse non. Oui, M. le juge, une seule question que j'ai à soulever. J'ai suivi avec attention ce que vient de dire Mme le procureur. Dans l'affaire de M. Milosevic, existe amitié courrier. Ici, tel n'est pas le cas. Par conséquent, je ne pourrai pas accepter ce délai de 10 jours, mais plutôt un délai de 30 jours serait acceptable pour nous. Et je vous remercie. La chambre de première instance prendra en compte votre observation. Dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas d'autres questions évoquées, l'audience est levée. Merci.